Bonsoir chers amis Bonsoir M. Diaby Comment tu vas ? Très bien Avec M. Diaby dans un moment sur le marketing TV mode Les lives recommencent et les invités reviennent Les invités de Marc Dans un moment avec M. Diaby, Khalifa Après Khalifa Drame, voici un autre Khalifa Dans un moment avec M. Diaby C'est parti de marketing multinational S'il vous plaît de marketing international Merci à vous qui nous suivez sur le marketing TV mode Je vous invite à partager ce live Parce que nous avons parlé de marketing international C'est important surtout pour nos PM N'est-ce pas M. Diaby ? Oui, c'est parti Dans un moment C'est un moment S. F. Quas-il est live sur le rombo shop Pour arrêter le volume Pour arrêter le volume Tout de suite et nous allons commencer avec M. Khalifa Diaby Grand professeur de marketing Grand professeur de marketing Partagez la vidéo s'il vous plaît Aujourd'hui on parle de marketing à l'international Avec Gaby l'international Merci à vous qui vous suivez sur le marketing TV mode C'est avec un grand plaisir que je suis devant vous Pour recommencer les émissions Les live du marketing Aujourd'hui je reçois un frère, un ami M. Diaby avec qui j'étais plus tard à la mosquée Avant le démarrage du live C'est la raison pour laquelle nous avons accusé un léger retard Et nous nous en excusons L'année dernière on a fait beaucoup de live Mais aucun thème n'a apporté sur le marketing international C'est la raison pour laquelle cette année nous avons décidé de commencer ce live Avec le marketing international et j'ai invité M. Khalifa Diaby M. Diaby bonsoir Bonsoir Alors et le week-end ça s'est bien passé Avant le démarrage Ca va ça se passe très bien Après une longue journée très 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 difficile Nous sommes là en face de vous pour parler de marketing M. Diaby Qui est d'avant Khalifa Diaby On va vous laisser vous présenter d'abord Bonsoir à tous Chers internautes Bonsoir Chers maîtres Je vais dire Et chers étudiants Et chers membres de famille Donc c'est pour moi un immense honneur et un plaisir De me retrouver devant surtout mon maître Mon formateur Quelqu'un que j'apprécie beaucoup M. Lai Bambasset On est collègue maintenant Il m'a dépassé Qui m'a vraiment donné toute la connaissance requise Pour pouvoir affronter le monde professionnel Pour pouvoir affronter également l'enseignement Donc j'en suis fier Parce que comme j'ai l'habitude de le dire Ils sont comme des maîtres pour moi Et je les répète tout le temps Pourquoi ? Parce que un professeur vous accompagne dans un cycle d'études Mais un maître est un ami, un guide Il nous permet toujours d'affronter les élèves de l'existence Avec eux on mesure toujours l'importance de la rigueur intellectuelle Et surtout de la monestie Donc pour dire tout simplement Pour le plaisir que j'ai aujourd'hui De me tenir devant lui Pour parler de marketing international Pour parler de ce qu'il aurait eu aujourd'hui Le marketing de manière générale Donc M. Kadefa Diaby est quelqu'un de sain, un disciple Donc vous t'arrivez Donc également un enseignant en marketing informateur Donc vous avez eu dans le domaine depuis 2011 Et qui a démarré même sur l'initiative de ce monsieur ici présent Donc c'est là une présentation bien et simple de la modeste personne Voilà donc je vous remercie Je ne vais pas Pousser beaucoup sur la personne Je sais que c'est un professeur Un excellent professeur, un excellent formateur Et il accompagne les étudiants dans les différents cycles Et également accompagne beaucoup d'entreprises dans la consultance Merci M. Diaby d'avoir accepté votre invitation Je vais d'abord vous laisser définir le concept de marketing Et peut-être le marketing international avant qu'on avance au vif du sujet Peut-être que je vais d'abord vous présenter le menu Qui nous attend pendant ce live aux internes Nous allons d'abord voir c'est quoi le marketing international Une entreprise qui doit également faire du marketing international doit peut-être étudier le marché Comment s'y prendre Après l'étude du marché peut-être qu'il a besoin de sélectionner Parce que le plus souvent il n'étudie pas seulement un seul marché Il étudie des marchés Après avoir étudié un marché Après avoir étudié des marchés Comment il va sélectionner le marché ou les marchés dans lesquels il souhaite s'implanter Ou bien il souhaite disons sur lesquels il souhaite offrir un produit ou un service Après cela on a besoin de concevoir une offre à l'international Donc nous allons voir avec M. Diaby de façon très brève La politique internationale de produits, de prix de distribution et peut-être de communication Et nous allons enfin voir les différentes stratégies d'accès aux marchés internationaux Voilà un peu le menu qui nous attend ce soir M. Diaby qu'est-ce que le marketing d'abord et qu'est-ce que le marketing international Pour définir le marketing, moi cher maître, j'aime toujours utiliser le mot « world of jungle » J'aime également utiliser lors de mes séances de formation le mot « mock point » Donc le marketing c'est la discipline qui aujourd'hui permet à l'organisation de pouvoir apporter sur un marché une offre différentielle L'offre différentielle Le marketing est également la fonction au sein de l'organisation qui lui permet de trouver les mails segments Qui lui permet d'offrir à son marché notamment une offre dont la valeur perçue est toujours supérieure à celle de la concurrence Le marketing donc regroupe un ensemble de techniques qui permet de connaitre le marché comme j'ai l'habitude de le dire Un ensemble de moyens également Permettant à ces organisations à chaque fois de pouvoir créer, de proposer et d'offrir une offre qui répond parfaitement aux étapes de la clientèle Afin de pouvoir conclure à une pleine satisfaction Donc c'est ça le marketing en quelque sorte Donc il est apparu pour permettre notamment aux organisations de trouver les astuces qu'il faut De trouver le sens de la créativité, le sens de l'innovation qu'il faut Pour leur permettre de réussir sur deux principaux marchés Notamment en toujours apportant une offre différentielle Une offre tout simplement qui répond parfaitement aux étapes de la cible de l'entreprise Donc c'est ça le marketing Pour arriver, le marketing international est devenu aujourd'hui indispensable à toute organisation Qu'il soit créé, qu'il soit disons conservé Qu'il soit également élargir sa clientèle hors de son marché domestique Donc le marketing international, le marketing disons devient ainsi international Dès l'exécution d'au moins d'une étape du marketing au-delà des frontières nationales Mais il y a lieu de reconnaître qu'il soit domicile Ou également qu'il soit international de marketing D'un honneur identique dans ses fondements et ses objectifs La différence essentielle réside dans la complexité de l'environnement que l'on doit gérer Car toujours pour un même produit, les contextes de marché peuvent différer radicalement Et toujours imposer à l'entreprise à chaque fois D'adopter une stratégie marketing différente On le voit avec l'exemple de Renault Notamment avec son modèle à bar prix Logan Qui est vendu notamment sur le marché européen A l'exception de la Russie Sur le marché africain également sur le nord d'Asie à Logan Qui est également, c'est le même modèle commercialisé Disons en Amérique du Sud et en Europe Surtout en Russie Sur le nord de Renault Logan, tout court Au Mexique, on le connaît sur le nord de Nissan Accuée Pourquoi ? Parce que Nissan est plus présent sur ce marché Et que Renault s'est allié à cette société Mais également ce même modèle On le retrouve en Iran sur le nord de Renault Standard 90 Tout ça pour dire que l'approche du nouveau marché Chez le marketing est à chaque fois une démarche originale Où la question clé est toujours celle de la recherche de l'équilibre Entre tout simplement le niveau de l'adaptation nécessaire Mais également les différences que l'on doit tout simplement apporter Pour essayer de mieux s'imposer Donc le marketing international de manière simple C'est l'application des pratiques de marketing Au-delà des frontières nationaux Au-delà des frontières nationales Donc dès qu'on départ, dès qu'on franchissait sa frontière Toute l'activité mercatique qu'on mène Entre dans le cadre du marketing international Parfait Maintenant qu'est-ce qui peut pousser M. Diaby Une entreprise à vouloir s'internationaliser A vouloir attaquer le marché international Est-ce qu'il y a des raisons ? Beaucoup de raisons Il y a beaucoup de raisons Parce qu'aussi Une entreprise qui se doit d'être compétitive Ou qui se veut d'être compétitive Doit tout simplement toujours chercher des opportunités Ailleurs, hors de ses frontières Ou vers ses frontières Une entreprise qui a pris plusieurs années A réussi sur son marché A réussi à développer et tester une stratégie réussie Pour moi, il doit toujours chercher à prolonger cette stratégie Vers d'autres marchés, vers d'autres frontières Pour essayer tout simplement de développer de plus en plus Sa compétitivité au niveau international Ca c'est quelque chose de très important Est-ce qu'il n'y a pas de risques ? Si Lesquels ? Il y en a beaucoup Parce que aussi L'internationalité sur l'actif de marketing et l'artiste Il y a parfois des risques spécifiques Liés à l'activité social Et parmi ces risques On distingue d'abord le risque commercial Qui est lié à un paiement non réalisé Non fait Qui peut être également Réulté de diverses sources Soit lié aux caractéristiques de l'acheteur A l'ancienneté de la relation acheteur et vendeur Soit également aux caractéristiques du marché également Et surtout de son potentiel Qui peut se réveiller parfois insuffisant aussi Le risque commercial C'est le risque également appelé Risques payés Donc Risques de non paiement Risques de non paiement Donc Pour veiller aussi à ces risques là Il y a des mécanismes qui ont été définis D'accord On distingue également le risque politique Le risque politique c'est le risque parfois Lié à l'action ou à la carence Disons l'état d'un pays autre Pourquoi ? Parce que Les gouvernements ont en effet à leur disposition Les moins et les plus ordinaires Les plus menaçants Pour favoriser ou défavoriser La présence internationale dans leur territoire Et les plus importants Des risques politiques à l'étranger Je veux dire Et sans doute La stabilité ou l'instabilité Les politiques gouvernementales On admet également aussi Que le risque politique Peut-être considéré comme Un risque naturel Donc L'impact des facteurs environnementaux Les guerres Les cyclones Les émeutes Mais également les tremblements Des tremblements de terre A l'international également Une organisation Elle peut faire face A un risque d'échange Ou qu'on appelle également Le risque financier Car Le responsable de la qualité internationale Doit toujours considérer La transaction internationale Dans ses deux sens C'est-à-dire La vente internationale d'une offre Par un exportateur S'effectue En échange d'un paiement De la part de l'import La part de l'import Donc La vente n'est pas réalisée Une fois le paiement effectué Une fois des autres produits livrés Mais une fois le paiement effectué Donc L'échange Elle est liée A l'appréciation d'une devise Disons Dans laquelle on paye Un fournisseur étranger Et Ou La dépréciation d'une devise Dans laquelle on est payé Par un acheteur étranger Donc Dans tous les cas Pour être simple Il est lié A l'institut de l'évolution Des parités Entre devises Entre le moment où on signe Un contrat La dette de paiement Par l'acheteur Par l'acheteur Ce risque également Prevétit de diverses sources Les tels des financiers On distingue parfois Le risque de change comptable Le risque de change économique Ou encore Le risque de change à terme Il est possible également De rapporter au niveau international Une quatrième catégorie de risque Qu'on appelle Le risque juridique Qui est lié à la diversité De l'environnement juridique Voilà Par la maîtrise des lois Par lesquels il n'existe pas Pour les pays présents Qui développent les activités Dans plusieurs pays Des lois Des institutions Des lois supranationales Qui permettent d'évoluer Dans un cadre juridique unifié Donc On note la diversité Des droits des sociétés Des droits de la concurrence Des droits fiscales Des droits sociales Des droits environnementaux Des droits environnementaux Également quand il n'existe Dernier risque également Qui pose beaucoup de difficultés Aux responsables De marketing international C'est le risque Dernier risque Qui naît Notamment du développement Marketing international C'est le risque Lié en général A ce qu'on appelle En anglais Le self référence Qui termine Qui se manifeste En général Dans nos pistes de décision Et identifié Comme l'obstacle Premier Au sujet des opérations Internationales Pourquoi ? Parce que par le recours Je veux dire inconscient Bien que le serre A notre propre héritage culturel Il est possible Pour un responsable Dans la pratique D'analyser la marche Écrancière Sous un jour Localement juste Le risque également Culturel Est lié au risque Dernose en crise Dans l'analyse Mais également Dans l'action managériale Ces risques On a l'habitude de dire Le plus souvent Il est conscient De croire Que ce qui est bon Pour soi Est bon pour les autres Que ce qui est vrai Chez soi Est vrai partout Que ce qui marche Également ses choix Marchera forcément Marchera forcément Ailleurs Donc En règle générale On distingue C'est différent Il y a beaucoup de risques Oui Il y en a beaucoup Il y a des avantages aussi Pour les risques Le fait de s'internationaliser Oui Il y a plein d'avantages Quels sont les avantages De l'internationalisation On peut développer Notre chiffre d'affaires Développer notre croissance Tout à fait Donc Écloiter également La réglementation des marchés On peut également Disons Bénéficier de conditions D'activités privilégiées Tout à fait Comme l'existence Des fossiles des sociétés Les zones franches Tout à fait Les environnements juridiques Également moins contraillants On peut également A travers l'international Se rapprocher Des ressources bon marché Ça c'est possible Également Comme l'organisation internationale Est aujourd'hui Ce qu'on appelle Le renif d'organisation C'est-à-dire Une organisation apprenante Donc Il cherche toujours A développer son savoir-faire Au contact des marchés étrangers Au fur et à mesure De son expérience internationale Donc Cela permet D'enrichir également Les compétences organisationnelles Et managériennes L'internationalisation De l'activité marketing De l'entreprise Permet également De réduire les principaux Risques liés à l'activité Pour avoir une meilleure Récraction géographique de l'offre Donc là il s'agit Il s'agit simplement De s'assurer D'une plus grande flexibilité Et d'une moins grande Exposition à tous les risques Notamment précipités Les victoirelles Merci Merci M. Khalifa Diaby M. Abdoulaye Djiwa Et M. Drabek Bonsoir Bonsoir Djoku Bonsoir Mouhammed J'espère que vous nous recevez très bien Nous Mbegay Shaq Également M. Talibé Siak Merci à vous Qui êtes correctés Je rappelle que nous recevons M. Diaby Est-ce que vous nous recevez bien M. Fal Diabo Fal Merci M. Fal Nous parlons de marketing international, M. Fahd, j'espère que je vais le recevoir bientôt. M. Diaby, avant d'attaquer le marché international, on a besoin quand même de faire une étude de marché à l'international. Je salue au passage M. Digou qui nous avait fait un bon point sur l'étude de marché. Est-ce que vous pouvez un peu nous résumer quelles sont les différentes formes d'études qu'on doit mener avant d'attaquer le marché international, M. Diaby ? Il y a des études d'abord payables, des études qui permettent de s'incurir de la situation, notamment du marché, de ses opportunités, de ses avantages pour l'entreprise, de ses perspectives également de développement, du comportement même des utilisateurs qui sont à l'intérieur, du comportement également de l'environnement concurrentiel même, des concurrents. Donc cette étude payable va permettre d'abord pour une entreprise surtout qui souhaiterait pénétrer initialement au marché, de savoir quelles dispositions il faut prendre tout simplement pour pouvoir réussir. Très bien. Parce qu'il faut aussi reconnaître, toute la marquette internationale s'appuie sur l'analyse de l'environnement. Il faut d'abord analyser l'environnement politique, économique, socio-pénographique, tout ça ? D'abord l'environnement est contrôlable, comme vous l'avez dit, et ensuite les variables environnementales qui sont sous le contrôle de l'entreprise. Donc l'ensemble des acteurs, disons, qui interviennent dans le cycle achats, fabrications et comptes de l'entreprise. Analyser l'environnement, pourquoi ? Pour nous permettre tout simplement de pouvoir identifier les opportunités offertes par les marchés. Ces opportunités permettent à une organisation de pouvoir définir avec précision la nature de l'avantages concurrentiels qu'elle pourrait privilégier vis-à-vis des autres structures. L'analyse également, sa finalité est d'identifier ce qu'on appelle le facteur qu'elle de succès. C'est-à-dire l'élément sur lequel se fondera prioritairement la lutte concurrentielle dans le secteur. Donc, ceci pour dire que ces études permettent à l'organisation de pouvoir élaborer la meilleure stratégie de conquête du marché. L'élaboration de cette stratégie repose essentiellement sur l'avantages concurrents de l'organisation. Mais pour apprécier pleinement l'actualité de sa différenciation, il faudrait mener une étude de l'entreprise. D'accord. Une étude qui permette de connaître les forces et les faiblesses. Une force, c'est quoi ? C'est une compétence particulière. Une faiblesse, c'est quoi ? C'est une incompétence liée, disons, à une orientation par rapport à l'environnement. Par rapport à l'environnement. D'accord. Donc, c'est la confrontation de ces quatre éléments qui va permettre à l'entreprise de savoir réellement quelle stratégie serait l'appréciée pour les marchés sondés. D'accord. Ces diagnostics passent à une ligne d'essai, c'est une variable qui m'était, qui m'utilise c'était trop simple. Une sorte, comme on dit. Voilà, une sorte, comme on a l'habitude de le dire. D'accord. Donc, c'est fondamental. Donc, l'étude de marché préalable va permettre plus tard, peut-être pour une entreprise qui veut s'installer nouvellement. Donc, c'est une étude préalable indispensable. Dans la suite, pour les entreprises qui sont à un stade de développement local, là, il faudrait, en plus des techniques de recherche documentaire, utiliser des études beaucoup plus poussées pour permettre, tout simplement, de scuter les motivations, pour discuter le comportement des utilisateurs sur ces marchés. Sur le vue de la qualité de valeur. Donc, des outils qualitatifs. Donc, et la suite, si, aussi, mon égule de marché est très complexe. Pourquoi ? Parce que ça demande des moyens financiers conséquents. Donc, si les moyens le permettent à l'organisation, il peut tout simplement développer d'autres moins, beaucoup plus pratiques, notamment les techniques d'études quantitatives. D'accord. Comme l'a aussi bien expliqué une fois, mon cher maître aussi, il fait du bon. Voilà. Donc, c'est fondamental. Donc, il faut qu'on fasse d'abord un diagnostic, ensuite des études quantitatives et des études quantitatives. Est-ce que des études documentaires pourraient se faire ? Non. Peut-être qu'une entreprise qui est à un stade initial. D'accord. 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 Une entreprise qui est en stade de développement local ou encore une entreprise, disons, mondiale, mondiale et nationale, là, on ne peut pas se focaliser uniquement sur une des études documentaires. D'accord. Parce que les informations obtenues d'habitude sont insuffisantes, soit elles ne sont pas à jour, elles sont vêtuses. D'accord. Est-ce qu'on peut rester ici au Sénégal et envoyer une équipe, mais il faut forcément une équipe qui va, une équipe locale pour étudier le marché ? C'est fondamental. Avoir une entreprise en stade initial, on ne peut pas avoir besoin de ça. D'accord. Le fait plus simplement d'utiliser des sources documentaires sur, surtout via l'Internet, on peut disposer d'informations, mais c'est risqué. C'est risqué. Mais pour ce faire, pour mieux qualifier les informations au niveau local, mieux vaut donner à quelqu'un qui connaît l'environnement. Qui connaît l'environnement. Parce que nous, on Sénégalais, voilà, à qui tu demandes d'aller faire des difficultés en Chine, pour avoir des difficultés, pour s'adapter, et pour s'interroger peut-être les... Voilà, pour essayer d'utiliser une structure locale qui pourrait simplement se charger, de collecter, qui maîtrise mieux l'environnement. D'accord. Donc, je vous renvoie à la vidéo de Monsieur Digo, secrétaire de marché. Voilà. On va directement attaquer Monsieur Diaby, le mix à l'export, comme on dit, le mix à l'international. On va commencer par les différentes stratégies pour s'implanter au marché, sur le marché international. Quelles sont les différentes stratégies possibles pour attaquer le marché international? Bon. À ce niveau, l'idéal, c'est que je vais te montrer tout de suite. Donc, soit par internet, soit également par téléphone, soit également par web, par catalogue. Donc, là, on précise et va de par téléphone. Mais oui. D'accord. L'idéal, donc, pour elle, c'est de pouvoir le faire, notamment pour limiter les charges. Les coûts. Limiter les coûts. Très bien. Mais une entreprise aura la possibilité entre plusieurs formes de pénétration sur le marché. D'accord. Des formes d'habitude qu'on précise sur les appréciations conceptuelles d'exploitation concertée, d'exploitation contrôlée et d'exploitation sous-traitée. D'accord. 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 Les autres cités donc peuvent être différenciées de des formes d'exploitation contrôlées où l'entreprise disons s'implante sur le marché. D'accord. Donc là on distingue les filiales, même les bureaux d'achat comme on l'a dit tout à l'heure. Donc les filiales de distribution ou en cours de production, c'est possible. Il y en a plusieurs, ici au Saint-Légal, qui est là. Donc il y a des filiales de production, des services comme la EGBS. Donc ces formes-là peuvent distinguer notamment au niveau international. Il y a aussi l'exploitation concertée. Donc là l'entreprise exploite ses marchandises en concertation avec une entité locale. Donc c'est la forme de franchise. La franchise, c'est quoi la franchise ? La franchise, c'est un contrat par lequel, je vais dire, un exportateur, concède à une entité locale la possibilité d'exploiter sa marque, son enceinte. Sur un territoire bien déterminé, moyennant une rémunération, soit une forme de doigt d'entrée fixe, plus de rémunération. Donc de rémunération annuelle d'exploitation. Tout à fait. Donc c'est ça qu'on appelle une franchise. À part la franchise, il y a d'autres formes concertées ? Il y a également les Jeuventures, les Jeuventures, comme on l'appelle en anglais. Ok. Qui est lié au français ? C'est partenaire pour entreprise, comme on l'appelle en français. Tout à fait. Co-entreprise Jeuventures. Donc les Jeuventures, c'est l'association avec une entité étrangère qui portait sur un projet de création en commun. La société industrielle ou commerciale. Ou encore, sur une piste de participation dans le capital de société étrangère implantée sur la marche locale ciblée. On va en voir plusieurs ici sur le réseau bancaire. Donc des formes de Jeuventures qui se développent. Il y a également des formes de portage. Le piggyback. Le piggyback. Le piggyback. Littéralement, exportation Cameroon. Tout à fait. Voilà. Donc l'exportation Cameroon, c'est le fait simplement qu'une grande entreprise offre la possibilité à une paiement de pouvoir bénéficier de son besoins d'économie. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Je crois que c'est très bien. Il y a d'autres formes de conserver ? Concerter les licences. On peut également appeler les licences. Du mouvement d'exportation. Très bien. Donc ce sont des formes également que l'on peut distinguer au niveau international. Il y a Ali Balot qui vous suit. Papa Sambay. Merci. Yassim Diallo de l'école ISCA. Qui nous suit. Hassan Diagne également. Amdi Dabo. Mariam Diallo. Adam Momboy. IBS. IBS. Il y a des bizarres que je n'ai pas vu. Parmi promotionnelles. Voilà. Merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Monsieur Diaby, parlons maintenant de politique de produits. Rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire en matière de produits à l'international ? Il est fondamental. Parce que le produit est l'allemand le plus recherché chez les clients. C'est l'allemand central de l'offre. D'accord. Le produit, c'est l'allemand qui satisfait en réalité son besoin. D'accord. Il faut prendre au mieux votre mieux produit. Il faudrait une analyse fonctionnelle, une analyse technique. Une analyse commerciale. Pour pouvoir établir le dégré d'adaptabilité. Et la standardisation que l'on doit réaliser. Pour pouvoir imposer le produit sur le marché. D'accord. Donc on n'est pas obligé de prendre le produit sur les galères. Il faut le manger tel que la restauration. C'est un risque. C'est un risque. Mais il ne faudrait pas le prendre. Le mieux, c'est d'abord d'analyser le produit sous ses aspects techniques. D'abord d'alimentaire. Sur ses aspects fonctionnels aussi. Mais évidemment sur ses aspects commerciaux. Parce qu'aussi, un produit peut être vendu dans un pays. Et que des consommateurs sur ce pays ont une inversion négative. Envers le pays de fabrication. Tout à fait. Dans ce cas, pour s'imposer, ce serait très difficile. Donc c'est la raison pour laquelle il y a lieu de faire cet indice d'art technique. C'est un indice fonctionnel. C'est un indice commercial pour pouvoir mieux imposer le produit. En début de démission, vous avez parlé de Renault. Qui a différentes marques dans différents pays. Est-ce qu'on est obligé d'avoir différentes marques dans différents pays? Ou bien une seule marque suffit? C'est possible. Oui. Une question des différentes fonds. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des marques qui passent mieux que d'autres sur les pays. Donc tout dépend des... Est-ce qu'on peut avoir des grandes marques qui ne passent pas par exemple? Oui. Excusez-moi du tel. Les lieux japonaises, hikakon, n'ont pas réussi à s'implanter en France. Hikakon. Oui. Littéralement, ça s'intitule comme ça en France. Donc hikakon, on ne peut pas apporter lieux. Ça s'appelle hikakon. Voilà. Donc ça n'a pas réussi pour hikakon. Mais également pour blé dina dans certains diaracus. Blé dina signifie littéralement, excusez-moi, gama-luter. Constituée. Oui, oui. Elle est commercialisée dans ces zones-là. Un produit infantile, dessiné à l'alimentation infantile. Elle est là pour la blé dina. Oui. Ça cause problème. Tout à fait. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, en catélie qui est là. Un catélie qui est là. Un catélie qui est là. Un catélie qui est là. Oui, le tueur de l'américain Nécador. Tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme en marketing domestique, on a l'habitude de dire, lorsque vous avez choisi le meilleur nom pour vous, il faudra le tester. Il faut donner le chantier. C'est comme le moment. D'accord. Tester surtout sa capacité à être exportée dans d'autres pays. Ou vous. Facilement. Donc, est-ce qu'on peut ne pas utiliser de marque du tout ? Dire moi, j'ai moins son marque. C'est possible ? C'est bien possible. C'est bien possible. On va voir avec les matières de la main, tout ça. D'accord. D'accord. C'est possible. On peut également passer par un distributeur. Comme aux gens, par exemple. Oui. Ça, c'est possible. Comme d'autres distributeurs également. On voit des extraves qui distribuent des CVC et des autres. Voilà. Des couches couperées. Oui. Voilà. Donc, j'ai la toute taquiner un peu. N'Gembal N'Gembal Fok. Donc, pour ne pas le dénigrer, mais ça ne pose problème. N'Gembal Fok ? Oui. D'accord. Pourtant, la marque est bien sénégalais. Oui, oui. Mais bon. Parce que ici, le mot N'Gembal est spécifique, notamment à la lutte sénégalais. Oui. Ça, j'ai pas vu sous cet angle. Certains le voient sous cet angle. Certains le voient sous cet angle. Oui. Donc, c'est parce que la lutte l'emporte beaucoup plus sur le concept même d'un game. De game. On ne l'utilise pas régulièrement chez nous dans nos familles. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est impossible. Tout à fait. Donc, pour s'ajouter, au niveau international, il y a des problèmes, surtout de connotation fascineuse. Tout à fait. Voilà. Donc, des problèmes également linguistiques qu'il faudrait, il faudrait résoudre. pour réussir, notamment, à développer une service de marque gagnante. Pourquoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des marques qui, parce qu'on les transporte dans d'autres pays pour y avoir une autre signification. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle cette étude-là est essentielle. L'étude linguistique, surtout pour apprécier la signification du mot choisi à tous les niveaux. Tout à fait. Il faut savoir réellement quels sont les télés d'accès à l'équipe, notamment sur les marchés signés par l'entreprise. D'autres paramètres également doivent être étudiés, notamment pour ce qui concerne la marque, pour mieux les imposer sur le marché. D'accord. Parce que le client de recherche ne retire en réalité leur satisfaction que le nom. Ne retire en réalité leur satisfaction que l'image qu'il est d'accord au produit. Et cette image est actuellement liée au nom que l'on choisit, liée au logo également que l'on a choisi. Est-ce que le logo est important? Très important. Ce qu'il ne s'appelle, il n'est pas les armes. Il faut se référencier et se référer notamment au logo pour pouvoir identifier facilement le produit préféré. D'accord. Et l'emballage? Le packaging, c'est ce que j'ai dit plutôt. C'est très, très important. L'emballage comme les logisticiens qui le suivent. Le concept-là, parfois tout le monde... Moi, je préfère le packaging. En tant que marketer, je préfère le concept de packaging. C'est le conseil le plus englobant. C'est le conseil le plus englobant. Voilà. Donc, le packaging, son choix également est très important. Tout à fait. Parce qu'il y a des contacts d'élémentaires, c'est le conseil d'étiquetage pour chaque pays. Ce qui est valable, par exemple, au Sénégal. Il ne peut pas être valable en France pour un conseil d'élémentation lié à l'étiquetage. C'est la raison pour laquelle l'emballage est déterminant. Et c'est l'élément qui est capable de vendre le mieux. Surtout en gamme de solutions. En gamme de solutions. Il y a des exemples qui ont été difficilement Il y a des exemples qui ont été difficiles. Il y a des exemples qui ont été développés. Il y a des exemples qui ont été développés. Même au niveau local. Vous voyez ? Oui. On voit l'exemple d'Alip. Alip. Alip a justement changé de couleur. Oui, de couleur. Comme ça. Sans pour autant développer un programme pour dire, par exemple, aux clients, que nous avons décidé, par exemple, de changer les couleurs de l'appalage pour telle ou telle raison. Pour telle ou telle raison. Maintenant, durant quelques semaines, lorsque ça s'est fait, ça a créé beaucoup de dégâts. Maintenant, il a fallu qu'il se reprenne pour développer un programme de charge. Visant à informer le bien avant. Pour accompagner le... J'ai vu que Nescafé l'a fait, mais le changement de Nescafé a été accompagné d'une campagne de communication. C'est ça, là. C'est ce qu'il a demandé. D'accord. 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 On va maintenant parler du PI. En matière de fixation du PI à l'international. Est-ce que ça se fait de la même manière qu'au niveau local ? Il y a les mêmes règles de fixation... Il y a les éléments additionnels. Il y a les mêmes éléments. Il y a les mêmes règles. Il y a les mêmes règles. Quels sont ces éléments additionnels ? Pour détenuer le PI d'un produit, on se base très souvent sur les outils de l'entreprise. en matière. Ensuite, on peut se référer pour adopter une démarche de marketing orientée vers le marché. L'avis des clients, c'est essentiel. Et c'est ce qui cause problème aux entreprises sénégalaises. Donc la prise en compte du prix accepté par les clients, c'est fondamental pour la réussite. Est-ce que le prix accepté par les clients arrange forcément l'entreprise qui vende? Parce que le client d'habitude lui a fait le prix et a eu de bonne qualité. Je sais, mais il doit privilégier toujours l'intérêt du client tout en passant à l'intérêt de la notabilité, même s'il ne doit pas gagner assez. Parce qu'il ne doit pas avoir une vision de court terme, il doit avoir une vision stratégique. Donc une vision de long terme. C'est ce qui peut permettre de capitaliser une démarche appréciable de long terme, notamment dans l'esprit des clients. C'est fondamental. Pour revenir, l'intimination du prix peut se baser sur les objectifs, doit se baser sur les objectifs. Ensuite, sur le prix accepté. Mais aussi, on peut se baser sur la confiance. Mais il y a un élément fondamental, c'est le prix de revient. Le coût que nous avons supporté pour fabriquer le prix. Parce que si on doit vendre à l'internation, il y a le premier chargé qui s'y ajoute. Ah, ça c'est clair. Disons, accompagner des coûts qui ont été supportés lors de la fabrication. Des coûts de fabrication, des coûts d'emballage, des coûts de communication, des coûts de distribution. Donc jusqu'au coût de revient local, il faudrait ajouter des coûts d'adaptation. D'adaptation commerciale des fois. D'adaptation commerciale. Donc des coûts également d'accès à ces marchés. Tout ce qu'ils doivent donner, faire le transport. Mais également pour les entreprises qui ont plusieurs filiales et puis les sessions. Donc c'est fondamental, notamment de les intégrer pour obtenir le prix. qui seraient le plus aléquat de l'antiquité également pour cela. Si je me suis bien donc, aller à l'international, c'est forcément vendre le plus cher. Est-ce que c'est vrai ? Non. Non. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on peut bénéficier des fois de me devre moins coûteuse à l'international. Comme je l'ai dit tantôt. Voilà, c'est une façon de taquiner et de mettre à l'aise des gens qui suivent M. Diaby. On peut bien les bien exporter et avoir un avantage pris par rapport à l'oncérance. M. Diaby, communication maintenant. La communication, j'ai reparti de la Maxime de chercher le corps Palalto. Qui disait qu'on ne peut pas communiquer. Qu'on ouvre la bouche, on dit, on envoie l'histoire des messages, je cite, qu'on encorpe et déclate comme on respire mais sans en rendre compte. Donc, pour forcément s'imposer sur le marché domestique, il faut utiliser les meilleurs moyens pour communiquer. D'accord. C'est une affiche. Nous qui porte ses souverains. C'est pas accepté. Donc, l'équipe local peut choisir n'importe quelle structure de communication adaptée pour pouvoir notamment monter et mettre en place la meilleure campagne pour l'entreprise. Donc, dans ce cas précis, ces individus qui travaillent dans l'institut de communication, nous gagnent une méthode de la grande mort. Pour pouvoir maintenant définir un point de communication efficace et gagnant. Donc, tous les groupes de ces entreprises-là, ça ne se pose pas à ce problème. Mais pour peut-être une entreprise qui n'a aucune expérience, il est fondamental d'abord de s'imprégner de la réglementation. De s'imprégner des coutumes et traditions pour pouvoir notamment mettre sur pied une campagne de communication vraiment réussie. C'est fondamental. Est-ce que la conception du message se fait de la même manière sur les marchés? Le choix des médias, etc. Et comment on détermine éventuellement le budget de communication à l'international? À l'international? Bon, le message pour certaines organisations doit s'adapter aux particuliers de l'institut. Oui, parce qu'il faut également que les clients puissent interpréter facilement le message de l'institut. Le message doit être créé sur le champ d'expérience même des clients. Le message doit également être choisi en fonction des caractères culturels, en fonction des caractères traditionnels liés au marché choisi par l'entreprise. C'est fondamental. Donc, on ne peut pas concevoir par exemple un message depuis la France et dire par exemple que forcément ça va s'imposer ici en Gambie. Non. Non. Il faudrait… C'est pas la même langue. C'est pas la même langue déjà. Il faudrait forcément chercher à s'adapter au niveau local pour pouvoir mieux faire passer le message. Ok. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, de fidèles planétaires. Malgré ça, on ne peut pas avoir le même message sur toute la planète? C'est très compliqué. C'est très compliqué de le faire. Parce qu'un message peut être perçu d'une manière favorable dans un environnement. Et perçu d'une manière favorable dans un autre. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, il faut prendre en compte des fois les particuliers moraux. Par contre, on rencontre parfois des produits qui transcendent les différences culturelles. Donc, à part de là, ces produits-là peuvent réussir à mettre en place, disons, un programme commun à tous les niveaux. Autrement pour pouvoir réussir. Donc, il y a cette part qui a été également qu'il faudrait y aller le souvenir. Est-ce que l'Internet est un moyen pour que les entreprises puissent communiquer efficacement à l'international ? Oui, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le média universel. Donc, un média qui permet aujourd'hui d'être ici au Sénégal et de pouvoir toucher quelqu'un qui se trouve dans l'outre-mer. Donc, Internet aujourd'hui nous offre de grandes opportunités. via les plateformes qui sont développées, via les réseaux qui se créent chaque jour. Tout à fait. Ou via également les systèmes et les méthodes aujourd'hui développées par les moteurs de recherche. tel que les systèmes de référencement. Tel que également les affiliations. Internet également donne la possibilité à, par exemple, une maison d'accueil ou encore un modèle. de pouvoir vendre son offre en étant même ici sans bouger. Par expérience, je peux gérer, par exemple, des maisons d'accueil à fatigue. Et à partir d'une plateforme, je peux développer des offres, recevoir, par exemple, une réservation par mail, se faire contacter par celui qui a réservé depuis le pays. Donc, arrivé au Sénégal, il me contacte, je contacte le gérant sans même me voir et qu'il fasse faire son séjour tranquille. Donc, tout ça, c'est l'Internet qui l'offre. Donc, les plateformes aujourd'hui qui sont développées, qui donnent beaucoup d'avantages à une entité locale, pour pouvoir se faire connaître partout, pour développer son offre et vendre mieux. Donc, l'Internet aujourd'hui, c'est le meilleur méga, si je peux le dire. Est-ce que les Africains profitent de l'Internet? Bon, disons petit à petit. C'est bien. Parce qu'ils n'en profitent pas pleinement comme c'est. Mais, heureusement, depuis quelques années, on observe un engouement fort. Notamment en direction de ces zones égales. Et cet engouement est suscité surtout par, disons, le chômage. Il y a la difficulté de trouver un emploi. Oui. On voit des jeunes Sénégalais qui utilisent aujourd'hui WhatsApp. Des jeunes Sénégalais qui utilisent aujourd'hui Facebook. Des jeunes Sénégalais qui utilisent Instagram. Donc, qui utilisent LinkedIn. Pour s'efforcer de vendre quelque chose. Afin tout simplement de moindre petit à petit le commerce de se développer. On voit également des Sénégalais qui utilisent ces plateformes. Pour faire connaître leur œuvre, leur réalisation, leur création. Donc, ça se voit qu'aujourd'hui, depuis quelques années. Les mentalités commencent à changer. Parce que nous, nous étions toujours favorables au loisir. Oui. Il s'agit de donner ceci et surtout. Donc, heureusement que, depuis quelques années. Les consciences envers les jeunes surtout. Voilà, ont une innovation positive envers l'utilisation de l'Internet. Surtout pour commercer. Surtout pour se développer et développer leur activité. Donc, c'est devenu aujourd'hui un outil vraiment formidable. Qui offre beaucoup d'avantages aux organisations. Mais également aux particuliers. De manière générale. Un conseil aux gérants de PME qui vous suivent. Comment peuvent-ils profiter de l'internet ? De vendre le projet à l'international ? Je rappelle qu'après ce live, on va faire une petite émission à l'heure. Pour résumer pour ceux qui ne comprennent pas ce que on vient de dire. Donc, c'est important. Aujourd'hui, pour une entreprise qui est une PME disons. Une entreprise locale. D'essayer de se forger une place à l'international. Parce qu'aussi, toute l'organisation doit aimer les challenges. Et pour réussir, le mieux c'est d'abord de se conformer. Et c'est ce qui fait un défaut parfois au PME local. Donc, se conformer par exemple. Une entreprise qui évolue dans le domaine de la vente et de la condition de jus. Essayer de réglementer davantage son activité. Et de se conformer par rapport aux normes. Pour pouvoir être compétitif au niveau international. Mais, c'est des défauts parfois que l'on retrouve sur le marché au niveau des PME. Donc, parce que les normes aujourd'hui, nous permettent de garantir la vente de nos produits. Ils permettent de renforcer la confiance des clients. Et de leur permettre également de se développer créativement. Grâce notamment aux confiances générées. Vis à vis tout simplement des acteurs au niveau international. Donc, c'est la première bataille à mener d'abord. D'autant la bataille de la développement sur les produits. Autrement sur les normes fondamentales. Donc, à partir de là, ils pourraient tout simplement développer les facultés créatives. Et d'innovation. Pour pouvoir créer, voilà, les amourages qu'il faut. Les couleurs qu'il faut. Choisir le design approprié. Donc, également, disons, développer un contenu. Une composition parfaite. Qui permettra d'un produit de se concurrencier. Nous avons avec les produits internationaux. Parce que nous avons les ingrédients qu'il faut. Il suffit juste de savoir les combiner. Il suffit juste d'avoir, disons, les industries qu'il faut. Voir nous monter et nous aimer à bien. Tant reste que tant l'air. Nous n'avons pas de réussir. Donc, c'est comme nous avons parlé. Un dernier mot, M. Diaby. De pouvoir cette partie consacrée aux Français. De dire le mot revient tout simplement à nous. A nos interneurs. A nos amis qui nous suivent. A nos collègues. A nos étudiants. A nos maîtres. Donc, ça a été un plaisir de dire. Et un très grand tonner d'être devant vous. Pour parler de marketing. Essayer simplement de démontrer l'importance du marketing international. Pour les entreprises. Pour essayer d'expliquer un peu ce concept. Afin que les étudiants. Afin que les étudiants. Afin que les étudiants. Puissent apprécier pleinement. L'apprécier pleinement. Et connaître. Notamment. Ses fondements. Ses éthiques. Notamment. Ses pratiques. Tes étudiants. Donc, vous connaissez également. Trois chefs d'état. Vont voir le bon Dieu. Arrives le premier. Il dit. Dieu le Père. J'ai des en мояures terribles chez moi. J'ai un problème de terrorisme. Quand est-ce que j'en verrai la fin. Le bon Dieu il dit. Ah mon ami. Ce ne sera pas sous ton règne. Ce sera dans un siècle. Il n'a eu pas de débité. Le deuxième chef d'état. « Je réponds le pay price. Les syndicats me demandent toujours une augmentation de salaire. Quand est-ce que j'enverrai la fin ? » Le bonjour dit « Mes réponses, ce sera dans un siècle, ce ne sera pas sous ton rêve. » Le bonjour dit « Je réponds, j'ai des ennuis terribles chez moi. Ma démocratie est en danger. » « Je les paresseuse. Mes entreprises ne sont pas compliquées au niveau international. » « Quand est-ce que j'enverrai la fin ? » Le bonjour dit « Ah, mon pauvre ami, ce ne sera pas sous mon règne à moi. » « C'est qu'un autre prof. » « C'est qu'un autre prof. » « Voilà, c'est vraiment très instructif. Je ne sais pas si vous avez suivi ou pas. » « Il y a M. Ousmangé qui pose une question. M. Prof, est-ce que ces normes ne constituent-elles pas un frein pour nos entreprises qui veulent pénétrer le marché international ? » « Du tout. Du tout. » « Ces normes ne permettent, bien au contraire, réussir l'implantation sous les marchés. » « Oui, oui. » « Parce que, je l'ai dit tantôt, ça garantit la commercialisation des produits. » « Il peut être rejeté même dans le pays. » « Oui, oui. » « C'est la raison pour laquelle se conformer aux normes permettra de pleinement de réussir. » « De renforcer la commercialisation, de renforcer la confiance même des utilisateurs. » « Parce que les utilisateurs aguerris, ils ont ensuite apprécié d'abord les paramètres liés aux normes. » « C'est ça. » « Donc, ça permet de faciliter la vente, ça permet de se développer très rapidement. » « Ok. » « On revient dans un moment avec M. Diaby sur le marketing international cette fois-ci vers Chorolof. » « Merci à tous ceux qui nous suivent. » « Merci ! » « Oui, c'est ça. » « Merci beaucoup 들어. » « Merci beaucoup attraction. » « Merci professeur. » Amandine Dabo, Mariam Adjallou, notre ami Boït de IBS, merci à vous Clément, Draxler, Sajif Sarnocho, merci, merci Papa Fad, le témoignage, Hassan Diagne, merci, Moustapha Ndiandam, Hassan, merci, Moumoudou Fad, Depikaoulaq, Aguibou Baldey, merci, Elahji Mouambaye, mon ami, mon frère, Elahji Mouambay, professeur, vous le connaissez, Mishenyan, Mishenyan, oui, Bakar Sajji, Amyei, Moustapha Ndiandam, Haya Ndiandam, Jain Minsabha Ndiandam, Adjallou, oui, toujours Ndiandam, Bintou Kenya, Maedo Fad, Kv Asel, merci Kv who is a devournée, premièresreally skills, aōibinatrice, Mamg Diareg Diop, remember it, thank you for that, Mr Diaby may responde to you asked about your question. Dans une poignée de saison, nous allons acheter un roll-off. Je vous remercie depuis 7 ans. J'ai rencontré mon mari. Je connais le Khalifa Djabi. J'ai rencontré le marketing. J'ai rencontré le marketing international. J'ai rencontré le marketing. 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 Je l'ai rencontré. Je lui ai rencontré. Je lui ai rencontré. J'ai rencontré le marketing. Vous avez été créé pour l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr, j'ai été le mariage de la mairie Nous sommes les étudiants et les clients Nous sommes tous les membres de l'école Nous sommes tous les membres de la mairie Maintenant, il y a un être contentement et une théorie de mon cas de mairie Ma famille est une femme qui a été déclenée. C'est lui qui a été déclenée. Il y a des gens qui ont été déclenés. Ils ont été déclenés et qui ont été déclenés. Ils ont été déclenés. Ils ont été déclenés. Ils ont été déclenés. Ce qui nous a fait aujourd'hui, c'est ce qui nous a dit. C'est-à-dire des gens qui ont été déclenés. Il faut que les femmes soient déclenés pour les plus importants. Car les femmes et les femmes s'éteignent. Les femmes qui ont été déclenés ont été déclenés. Et les femmes étaient déclenés. Ils ont été déclenés et déclenés. C'est-à-dire qu'aux femmes, elles n'ont pas été déclenés. Je n'ai pas l'habitude de faire éclenés. Il n'y a qu'un autre entreprise qui n'a pas d'argent et qui n'a pas d'argent. Je vous en prie. Je vous en prie. Il faut faire des choses qui peuvent être affichées sur le marché, les choses qui peuvent être affichées, les choses qui peuvent être affichées, Il faut que les gens prennent toujours au-dessus de leur vie. Pour le marketing, il faut que les gens prennent toutes les choses. Ils prennent toutes les choses, et ils prennent toutes les choses. Parce que j'ai une fois que je le disais, que si tu as une bonne chose, tu as une bonne chose. Et si tu as une qualité de la vie, tu as une bonne chose. Donc, si tu as une satisfaction et une fidélité, tu as une bonne chose. Donc, tu as une bonne chose pour que tu as une bonne chose. Donc, tu as un bonheur, tu as une bonne chose pour être une bonne chose. Si tu as une bonne chose, tu es un bonheur et tu peux faire réussir. Donc, vous voulez avoir des activités, comme vous pouvez, Il faut savoir comment fonctionner les marchés et les marchés qui fonctionnent. Il faut savoir comment les gens se font. 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 Il faut savoir les lois et les règlements. Il faut savoir comment les gens se font. Il faut savoir les règlements et les règlements pour permettre un bon succès. Donc on a toutes certaines possibilités. Il faut savoir cette société, c'est que la France histoire d'écrire sur desaken de l'immersion culturelle, C'est ce qui nous a favorisant les déplacements aux étudiants. C'est ce qu'on peut faire pour faire un apprentissage culturel. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Pour que les femmes puissent travailler ensemble pour développer leur aversion culturelle. C'est ce qu'on peut faire. Mais dans ce qu'on peut faire, les femmes puissent travailler. On les a apportés à leur épreuve, et on les a apportés à leur qualité. On les a apportés à leur épreuve. On leur a apportés à leur épreuve. Ce n'est pas ce qu'on peut faire pour épreuve. J'ai eu des sortes d'intérêts qui passent à l'éspreuve. C'est ce qu'on a apportés à leur épreuve. Le marketing s'est inscrite. Ce n'est pas la même chose. On peut également attendre la vente. Il n'y a pas d'argent. Dans l'étude de marché, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour réussir à réussir. C'est plus préalable pour réussir. Nous avons fait une démarche de marketing. Il faut faire des projets d'une nouvelle fois. Il faut savoir comment le faire, comment le faire. On peut le faire marcher, on peut le faire marcher, on peut le faire valoir. Donc, le but est un peu plus simple. Et si on peut le faire, on peut le faire. Il ne reste plus stiff et difficile de faire les choses de eux. Il faut écrire des choses à l'adapour. Il faut être très important. Il faut communiquer tous les choses à l'adapour. Il faut tenir un éduqué tel à consensu. Il faut faire toujours en penser aux gens. Pour permettre un texte de l'eau, il faut le faire faire un texte de l'eau. On peut fabriquer, en sol, en emballage, en tourbine, Le côté de l'héritage est le plus important, donc c'est ce qui est le plus important. Donc on a tous les membres d'Ambun Nusro pour pouvoir m'appuyer sur l'Innayour de taille et l'Héritage. La maçonniste a tous les membres d'Ambun Nusro pour le respecter le droit des droits d'Ambun Nusro. C'est ce que nous avons dit. On doit savoir ce que nous devons nous faire. Il faut que l'entreprise soit en train de s'éloigner. Donc, les règles sont les lois. Il faut que l'entreprise soit en train de s'éloigner. Il faut que l'entreprise soit en train de s'éloigner. Il faut que l'entreprise soit en train de s'éloigner. Ce qui est au-delà de la loi, c'est qu'il faut que l'entreprise soit en train de s'éloigner. Il faut que l'entreprise soit en train de s'éloigner. Pour la même chose, il faut qu'il puisse l'entreprise. C'est un risque de la société de l'entreprise. Donc c'est une technique, une technique et une fonctionnalité de FAMSOR pour réussir. Si tu n'as pas à faire des choses, tu peux faire des choses comme ça. Si tu n'as pas besoin de faire des choses dans la vie, tu peux savoir comment tu as besoin de faire des choses. Si tu as besoin de faire des choses dans la vie, tu peux faire des choses. Il n'y a pas de temps en train de faire la fin. L'école, l'école, la vie, l'école. L'école, le transport. Les gens peuvent être prêts et ne vont pas l'objet. Ils peuvent être prêts à trouver les millions de dollars pour les habitants. Ils peuvent être prêts et les enfants. Ils peuvent être prêts et lundis. C'est tout comme ça. Ils ont toujours eu droit à leur faire la question de la manière de les gens. Ils ont toujours eu droit à leur respecter les personnes. Ils ont toujours eu droit à leur désormais. Ils ont toujours eu droit à la réelle de leurs moyens. C'est un peu très bien. C'est le plus grand. C'est ce que j'ai dit, j'ai eu un salaire pour permettre la société d'Ibrom de visite l'Uni d'eux. Mais l'Uni d'eux, c'est la façon dont tu dois l'attacher. C'est la façon dont tu dois l'attacher. Qu'est-ce que tu dois l'attacher? Tu dois l'attacher. Tu dois l'attacher. Tu dois l'attacher. Tu dois l'attacher. C'est ce que tu dois l'attacher. Je dois l'attacher à tous les sociétés pour les faire les marchés. Comme mon tour, pour pouvoir les marcher. C'est ce que tu dois faire? Oui, c'est ce que tu dois faire. Parce que si tu dois l'attacher, tu dois l'attacher le pourcentage. Le pourcentage. Le pourcentage. Le pourcentage. Le pourcentage. On peut le faire en sorte d'exploitation sous-traiter à l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. Mais, dans le groupe de l'ambiance, on peut avoir des idées sur une autre chose pour nous. On peut y voir que les gens nous parlent de la musique pour nous. On se fait souvent de la même chose. C'est un peu de l'autre. Oui, c'est un peu de l'autre. Mais il y a 100% de l'autre. Comme tout le monde, il y a des différences. Il y a des différences. Il y a des gens qui sont très bien. Mais il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Il faut être à l'autre. Pour les gens qui sont très bien. C'est ce que c'est que nous devons faire. Tu n'es pas aussi plus de magasique. Mais aussi à la fois, il y a des études et des cartes. Il y a des choses. Il m'a toujours fait다고. Parce que ça se fait des choses. Et là, il y a des courses tout simplement. Il n'y a plus de l'internet. Il y a des choses qui sont très bien. Pour les gens qui ont appris à l'interne, qui sont très bons. On ne peut pas le faire pour pouvoir le faire sans le bouger. Donc on peut le faire. On peut le faire sur le téléphone. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès. Il y a beaucoup de succès pour pouvoir le faire sans le faire. On ne peut pas le faire sans le faire sans le faire sans le faire. On peut aussi le faire en direct. On ne peut pas le faire. Ils peuvent faire confiance en notre société. Nous avons aussi une société qui est en France, les sociétés qui sont en France, les sociétés qui sont en France, les sociétés qui sont en France. Nous avons tous les membres de la société. Nous sommes en train de se faire éloquer en fonction des études. L'on est dans l'autre côté. Nous devons s'appeler ce qui est possible. Avec les études, nous devons appeler les études de cette forme. Nous devons appeler les études. Oui, ils ne devons pas dire. Donc, avec la forme de taille, nous devons les sourire. Donc nous devons nous permettre de développer l'activité. L'élève de l'homme ici est qu'il faut le faire dans le marketing. Donc c'est la communication. Nous devons nous faire des tassars de la chibar. Comme je le disais, je l'ai dit. Nous devons nous faire comprendre qu'il faut savoir qu'il faut faire des choses. Nous devons nous faire comprendre qu'il faut faire des choses. Il faut savoir qu'il faut savoir qu'il faut faire des marchandises. Il faut faire des marchandises de l'éducation. Il faut faire des marchandises. Mais moi aussi, vous pouvez mettre des marchands de l'Ontario. Il y a aussi d'autres médias qu'il faut utiliser pour nous permettre de réussir. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le monde. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le monde. C'est ce que j'ai fait pour savoir la réalité du sujet. C'est ce que j'ai fait pour connaître la société et les marchés d'exemple. Et pour attirer la société. C'est ce que j'ai fait pour ma partage. Dans le monde, j'ai fait le marketing et le travail de la société. Vous avez fait le travail d'apprentissage et vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter un bon travail de la société. Nous sommes tous les membres de l'étudio et nous sommes tous les membres de la France. Et la suite, on a fait un travail de travail à chaque fois, donc les gens viennent de la Sainte, ils font tous les projets de Delo, le marketing et les livres, on a une certaine mobilité. Il y a des gens, ils ont tous les clients, 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 ils ont tous les clients. Donc, il est très bon pour dire que Mahim, c'est un élevé de la famille. Il est très bon pour nous. C'est un grand grand grand. Je suis venu à la marketing TV. Je suis venu à la chaîne de cette vidéo. Je suis venu à la chaîne de cette vidéo. Il y a une autre relation de l'amour. Il faut la vie et le soutien. Pour ses parents, il y a des enfants qui ont accès à l'amour. Il faut leur père et leur père ne sont pas tôt. Il faut leur père et leur père. Je suis heureux de vous en parler. Je suis venu recevoir M. Si, C'est le moment de parler de Valu Rousseau. M. Kanta est venu à la réunion de Mardi. Il y a des innovations qui se sont bien. bien béret, j'y me le dis à mes deux bains donc j'ai dit, merci beaucoup j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai bien